Bon vent au camarade Premier ministre Pascal Afi Nguessan. C'est ainsi qu'a réagi le parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPSI suite à l'alliance annoncée entre le Front Populaire Ivoirien et le Rassemblement des Oufuétistes pour la Démocratie RHDP. Le nouveau parti créé par l'ancien chef d'État affirme ne pas être surpris de ce rapprochement. Il y a très longtemps que le président Laurent Mbambo savait que le premier ministre Afi Nguessan travaillait dans le sens de mettre à la disposition et du pouvoir français et du pouvoir RHDP le Front Populaire Ivoirien. Face à ce qui apparaît comme une trahison, le PPCI appelle à l'union et au rassemblement des partis de gauche pour la reconquête du pouvoir d'État. Nous continuons de nous battre, nous continuons de mobiliser. Nous souhaitons que deux partis qui se disent de l'opposition mais se mettent sur le terrain, ratissent également pour que demain nous soyons forts. Nous soyons forts pour arracher des victoires, parce que nous sommes des démocrates, pour arracher des victoires électorales au RHDP et à tous ceux qui se joindront au RHDP. Nous n'avons pas peur de l'FBI, c'est très bien, n'est-ce pas ? Donc nous nous sommes pour des alliances, mais des alliances pour semer la Côte d'Ivoire. Après dix années de détention à la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a signé son retour sur la scène politique en octobre 2021 avec la création du PPCI, laissant le FPI qu'il a fondé dans les années 80 au profit de Pascal Afi-Inguesan. Après avoir appelé au boycott de la présidentielle de 2020 contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara, le nouveau patron du FPI a été reçu au palais présidentiel le 28 octobre 2022. L'occasion d'évoquer plusieurs sujets politiques avec le chef de l'État ivoirien.